et bonjour bienvenue sur la chaîne Windows Tech j'espère que vous allez bien si vous avez des déconnexions successives de wifi sur votre pc et bien vous êtes sur la bonne vidéo on va voir ensemble plusieurs méthodes pour résoudre les problèmes il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre connexion wifi se déconnecte souvent sous windows donc dans ce nouveau tuto on va passer par plusieurs étapes pour résoudre ce problème très gênant donc passons aux étapes de réparation c'est parti donc en premier temps il faut absolument s'assurer que tout va bien au niveau de la box internet alors la première chose à faire si vous avez installé un logiciel antivirus sur votre appareil et bien je vous conseille de le désactiver temporairement ou bien et bien de le désinstaller et le réinstaller après la vidéo parce que les certains logiciels tiers tels que le gestionnaire de téléchargement et les antivirus peuvent interférer avec la connexion wifi et donc essayer de le désactiver temporairement pour voir si cela résout le problème donc vous le désactiver vous redémarrez votre appareil et voir si la connexion est bien plus stable ensuite il faut s'assurer que votre routeur c'est à dire la box internet est correctement branché et que les voyants sont allumés donc ça ensuite vérifier si le câble ethernet entre votre routeur box internet et votre ordinateur est bien connecté donc si vous utilisez par contre un adaptateur wifi assurez qu'il est correctement branché dans le port usb de votre ordinateur et dans ces cas là le changer changer de port usb et voir si c'est bien meilleur ensuite il va falloir faire une manipulation sur votre box internet et sur votre appareil pc windows donc il va falloir redémarrer le routeur et l'ordinateur dans ces cas là il faut éteindre la box internet en la débranchant de l'alimentation donc vous débrancher l'alimentation la prise d'internet éteindre également l'ordinateur et ensuite attendez quelques secondes pour rebrancher la box internet et attendez qu'il soit complètement redémarré donc quand l'internet est redémarré et bien vous redémarrez votre ordinateur et voir si cela a résolu le problème parce que lorsqu'il y a une mise à jour sur votre box wifi et bien il n'envoie pas les informations à l'ordinateur et donc l'ordinateur reste sur les anciennes mises à jour et donc ça peut faire interférence et mauvaise connexion sur votre appareil voilà donc ça c'est toutes les choses qu'il fallait s'assurer avant de pouvoir continuer les manipulations parce que si vous faites les manipulations et qu'on fait pas ça avant et bien il se peut que rien ne fonctionne sur les méthodes que je vais vous montrer prochainement donc maintenant on va passer aux méthodes suivantes une fois que tout est bon tout est entré dans l'ordre vous avez tout fait vous avez tout vérifié on va aller maintenant faire windows plus x avec les touches du clavier on va aller sur paramètres paramètres on va aller sur mise à jour et sécurité alors dans mise à jour et sécurité on va sur windows update la première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème sur un ordinateur sur votre pc sur votre appareil windows ou tout autre appareil il faut faire des recherches de mise à jour parce que c'est beaucoup des fois des mises à jour qui sont en attente d'installation et qui justement diffère avec le wifi internet et donc ça fait des coupures et donc le fait de faire les mises à jour peut aussi rétablir la connexion wifi donc s'il ya des mises à jour on les installe tout et une fois qu'elles sont toutes installées et bien vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu ensuite on va aller voir une autre méthode pour la prochaine méthode on va aller dans la barre de recherche ici et on va écrire panneau de configuration donc vous avez panneau de configuration clique dessus on va sur réseau et internet on va sur centre de réseau et partage et ensuite on va sur modifier les paramètres de la carte donc ici vous avez toutes vos cartes moi j'ai ma carte wifi ma carte ethernet donc ici on choisit le wifi sur le wifi on fait un clic droit avec la souris on fait propriété dans propriété ici on va choisir protocole internet version 4 tcp ipv4 ici on va le sélectionner et on va faire propriété propriété ici si vous aviez par exemple utiliser une adresse ip lorsque vous utilisez l'adresse ip ici vous avez ici lorsque vous cochez vous avez une adresse ip je vous conseille de l'enlever souvent et bien des fois on veut mettre une adresse ip pour que internet soit meilleure ou autre et bien souvent ça fait dysfonctionner la connexion donc j'en ai eu l'expérience et donc je vais enlever et ça a été bien meilleur donc il y avait cette méthode là si vous avez une adresse ip lorsque vous faites utiliser l'adresse ip suivante ça veut dire qu'elle a été installée ou par vous ou par une autre personne donc ici vaut mieux obtenir une adresse ip automatiquement et ici par contre obtenir les adresses de serveurs dns automatiquement on fait plutôt utiliser l'adresse du serveur dns suivant et là ici vous allez y mettre donc là vous mettez 8 espace 8 espace 8 espace 8 d'accord ensuite en bas on va mettre 8.8.4.4 ici comme ceci et on fait valider les paramètres en quittant et on fait ok donc ici on fait fermer donc automatiquement il va détecter une erreur et donc c'est tout à fait normal donc cette fenêtre vous la fermez il n'y a pas de souci donc on va retourner on va faire un clic droit on va retourner si ça a bien pris en compte on va sur propriété comme on a fait tcp ipv4 ici et on a bien nos serveurs dns qui ont été enregistrés pour avoir une meilleure connexion voilà donc on fait ok et là on peut sortir voilà donc là à partir de là vous devriez pouvoir voir du progrès au niveau connexion ensuite donc pour la prochaine méthode on va faire windows de plus x avec les touches du clavier et on va aller dans gestionnaire de périphériques ici donc dans le gestionnaire de périphériques ici bien sûr on va aller chercher la carte réseau on va rechercher la carte réseau donc moi ma carte réseau et bien celle ci au niveau wifi alors faut bien choisir la bonne donc moi c'est bien rtl 882 1 ce ici qui est l'auteur des problèmes de déconnexion wifi donc là on fait un clic droit une fois que vous avez repéré la carte on fait propriété dans propriété on va sur pilote pilote on va sur mettre à jour le pilote donc on fait une recherche de mise à jour des pilotes et si windows vous dit que le meilleur pilote est installé sur cet appareil alors vous n'avez rien à faire mais par contre à ce moment là s'il ya une mise à jour qui s'effectue et bien de laisser la mise à jour s'effectuer vous redémarrez votre appareil voir si le problème est résolu s'il n'est pas résolu on vous a annoncé que le meilleur pilote est installé sur l'appareil ce que vous pouvez faire revenir à l'arrière et vous pouvez ici changer à tout moment parcourir nos postes de travail pour rechercher des pilotes donc là on va rechercher des pilotes disponibles sur ordinateur c'est à dire des pilotes à une date antérieure qui fonctionnait bien meilleur que la dernière mise à jour qui a été installé donc moi c'était celui là donc je ferai ça et je ferai suivant je fais suivant je désinstalle l'ancienne et j'installe celle ci et ça peut résoudre le problème d'interférence avec la dernière mise à jour qui a fait dysfonctionner justement la carte raison donc là il me dit windows a terminé l'installation des pilotes pour cet appareil donc vous fermez et ensuite ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez désinstaller l'appareil donc si vraiment ça fonctionne pas et bien c'est désinstaller l'appareil donc vous désinstaller l'appareil ensuite vous redémarrez votre appareil et windows réinstallera le pilote en suivant lorsque vous avez désinstallé vous allez redémarrer et vous allez directement dans le gestionnaire périphérique voir s'il est revenu s'il n'est pas revenu vous allez dans les paramètres sur windows update vous allez rechercher des mises à jour et en ce fin il va installer la carte réseau et s'il ne l'a pas installé et bien je vous montre une autre méthode c'est d'aller ici lorsque vous l'avez supprimé vous allez ici s'il n'y est plus et bien vous allez sur rechercher des modifications sur le matériel cela va permettre de faire revenir la carte réseau avec de meilleures mises à jour donc après ça si ça fonctionne et tant mieux si ça n'a pas fonctionné on va aller voir une autre méthode pour la prochaine méthode on va dans la barre des tâches ici et on va sur le logo du wifi ou d'internet on fait un clic au droit et on fait ouvrir les paramètres réseau et internet on va sur modifier les options d'adaptateur ici on va faire comme tout à l'heure on va cliquer droit avec la souris on va sur propriété et ici on va sur configurer configurer ici on va dans gestion d'alimentation regardez ici en fait j'ai coché la case du moins la case a été cochée par windows comme quoi je l'autorise à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie ça veut dire que et bien de temps en temps lorsque vous utilisez moins votre appareil et bien il se permet de couper internet ou le wifi sur votre appareil pour économiser de l'énergie et donc c'est souvent l'origine du problème ça en fait partie et donc dans ces cas là s'il est coché vous le décochez pour ne pas autoriser à couper le réseau wifi sur votre appareil vous la décochez et vous faites ok donc ici on a décoché la case ensuite vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu ensuite on va aller voir une autre méthode alors prochaine méthode prochaine méthode on va ici on va sur les connexions ici on fait dérouler donc on clique dessus pour faire dérouler les réseaux disponibles donc ici nous choisissez la connexion sur lequel il ya les problèmes et ensuite je clique au droit avec la souris sur la connexion qui fait des problèmes de déconnexion de wifi donc je vais sur oublier donc là on oublie ici voilà et ça ça fait du bien aussi lorsqu'il est mis à jour sur la box internet et que la clé de votre internet a été mise à jour elle a aussi reçu des mises à jour et donc elle n'a pas informé l'ordinateur et donc ça peut faire du bien aussi de faire oublier c'est à dire de réinitialiser la clé wifi donc dans ces cas là après ce que vous faites vous faites la même chose vous faites un clic droit avec la souris et vous faites se connecter et donc là il va me demander bien sûr ma clé wifi et je fais suivant et là il va se reconnecter au wifi donc là il est reconnecter et ça ça fait du bien au réseau wifi sur votre appareil ensuite si ça fonctionnait pour vous tant mieux si ça n'a pas fonctionné on va les voir une autre méthode donc la prochaine méthode on va aller dans le panneau de configuration qu'on va réécrire dans la barre de recherche windows ici panneau de configuration panneau de configuration on va sur matériel et audio on va sur option d'alimentation ici on se retrouve avec la page des configurations d'alimentation c'est à dire que la partir de là vous pouvez gérer votre alimentation et pouvoir rendre votre appareil plus performant que ce soit au niveau de la fluidité comme la fluidité aussi du réseau donc là ici on dit que l'utilisation normale recommandée et qu'il aime automatiquement les performances et la consommation d'énergie sur les matériels donc automatiquement s'ils contrôlent la consommation d'énergie et bien vous aurez peut-être moins de performance parce qu'il veut égaliser les deux donc ça sera pas au top ici performance élevé alors si vous ne l'avez pas performance élevé vous allez sur créer un mode de gestion d'alimentation ici donc vous l'avez par exemple vous aviez que sa utilisation normale recommandée mais internet à des coupures donc pour éviter ça vous allez sur performance élevé ici donc ici vous le renommez je vais remettre ce qui est écrit performance élevé et je fais suivant donc moi le nom est déjà utilisé donc je vais changer donc je vais faire je vais mettre un signe à côté et je fais suivant voilà donc là à partir de là je peux modifier ici comme d'habitude on peut modifier mais là il sera paramétré à votre convenance donc moi je mets toujours jamais donc ça vous le régler comme vous voulez si vous voulez que sur secteur soit que l'écran s'éteigne à une minute deux minutes trois minutes après donc ça sert de choisir et je fais créer voilà donc là j'ai créé mon deuxième performance élevé qui est ici et donc là maintenant j'aurai de meilleures performances avec mon appareil bien sûr qui dit meilleure performance dit que l'énergie est deux fois plus consommée voilà ça consomme en plus d'énergie donc il ya cette méthode là qui permet d'avoir de meilleures performances donc là on a créé performance élevé maintenant on va sur modifier les paramètres du monde ici on va sur modifier les paramètres d'alimentation avancé donc une fenêtre va s'ouvrir voilà ici donc on est ici on va aller sur paramètres des cartes sans fil ici donc on fait dérouler on va sur mode d'économie d'énergie on fait dérouler ici on va le mettre sur performance maximale donc vous cliquez dessus deux fois ici si vous êtes à faible ou économie ou économie d'énergie maximale économie d'énergie moyenne et bien il faut le mettre à performance maximale ici que ce soit sur batterie et sur secteur vous faites la même chose s'il était faible économie d'énergie et bien vous le mettez sur performance maximale ici encore sur les deux sur batterie et sur secteur ça va permettre d'avoir de meilleures fonctions au niveau de la batterie et évitera que lorsqu'il ya des baisses de performance et bien ça coupe aussi votre internet et votre wifi donc il ya cette méthode là donc ensuite on va descendre un peu plus bas et on va aller sur paramètres usb ici on fait dérouler on va sur paramètres de la suspension sélective usb ici donc là c'est la même chose ici sur batterie on est désactiver ici sur batterie et la même chose ici on fait désactiver voilà donc avec ça ça va permettre de moins tirer sur votre réseau wifi sur votre appareil et vous devriez avoir des résultats de meilleures connexions donc là vous faites appliquer surtout et vous faites ok ensuite on va aller voir autre chose on fait windows plus six avec les touches du clavier on va sur paramètres on va aller sur réseau et internet puis on va aller sur etat ici et on va descendre tout en bas et on va faire réinitialisation du réseau ici et donc ici on dit que cette opération a pour effet de supprimer puis de réinstaller tous vos cartes réseau toutes vos cartes réseau et de rétablir les paramètres d'origine des autres composants réseau vous devez peut-être réinstaller d'autres logiciels de mise à réseau par la suite comme un logiciel client vpn ou des commutateurs virtuels donc votre pc va être redémarré donc vous réinitialiser ici et donc votre ordinateur va être redémarré et il y aura une amélioration en ce qui concerne les coupures régulières de wifi on est passé par plusieurs méthodes plusieurs étapes pour résoudre les problèmes j'espère que pour vous et bien ça fonctionnait et j'en doute pas s'améliorer alors peut-être pas que ça arrangé le problème mais ça vous l'a amélioré amplement dites moi dans les commentaires ce qui a fonctionné pour vous et je serai très intéressé de savoir quelles sont les méthodes qui ont fonctionné pour vous dans cette vidéo n'oubliez pas de liker partager commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien je vous dis au revoir à bientôt à bientôt